Salut, c'est Mathieu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me fait vomir trip et pixel. On va parler de l'évolution de la difficulté dans les jeux vidéo et sa quasi-disparition. Déjà, pour commencer, sachez loin de moi l'idée de faire mon vieux réact du genre « c'était mieux avant ». J'ai tout à fait conscience que les jeux vidéo étaient difficiles pour plusieurs raisons compréhensibles. Les jeux vidéo étaient très courts et il fallait rajouter de la durée de vie pour ne pas les terminer en une heure ou deux. C'est alors que les développeurs eurent l'idée de rendre leur niveau plus exigeant. Plus nous nous approchons de la fin, plus la difficulté augmentait et nous demandait une certaine rigueur afin de les terminer. Mais alors il faut m'expliquer comment on est passé à des jeux au gameplay un minimum exigeant qui nécessitent un apprentissage de la persévérance à des séquences entières de QTE qui sont l'incarnation absolue de l'anti-gameplay. La difficulté est morte, au point où maintenant on est obligé de se rabattre dans l'univers des jeux indépendants pour en retrouver. Et même parmi ceux-là, ils se font rares les studios comme les créateurs du légendaire Dark Soul ou l'excellent Cuphead qui en font carrément leur marque de fabrique. T'es complètement has-been, maintenant on a des graphismes de malades et des histoires trop inspirées. Il faut rendre les jeux faciles pour suivre les histoires et les rendre accessibles à tout le monde. Au final, c'est bien meilleur que tes jeux ringards et frustrants. Grâce aux capacités techniques d'aujourd'hui, entre des mises en scène cinématographiques et des graphismes toujours plus réalistes, on est à même d'en raconter de sacrées histoires. Mais je préférais que ces moments épiques, on les vive activement au travers du gameplay. Du coup maintenant, pratiquement tous les jeux sont faciles et génériques. A force, ce qui fait l'essence même du jeu vidéo est en train de mourir, à savoir son gameplay. Car sans réelle difficulté, on n'a pas envie d'approfondir sa manière de jouer. On se limite à progresser passivement dans une aventure où on ne sait pas trop si c'est une histoire interactive avec quelques phases de jeu, ou si c'est réellement un jeu qui raconte une histoire avec un gameplay pas trop poussé. Ce n'est pas parce que les jeux d'avant étaient durs qu'ils n'avaient rien à raconter. Au contraire, la difficulté servait à appuyer un passage clé du jeu et à rendre une scène plus marquante. Je me rappelle plus de moments dans un Oddworld ou un Mario Sunshine par exemple, que beaucoup de scénarios de maintenant où aucun passage marquant n'est souligné par une certaine difficulté. Certains boss dans le passé m'ont aussi bien plus marqué que pas mal de scénarios actuels, même s'ils sont très bons. Et les boss coriaces d'ailleurs, ils sont passés où ? Les boss représentaient une réelle difficulté, la fin d'un chapitre, une menace angoissante, donc on sait que l'affrontement sera épique et compliqué, en particulier les boss de fin. À présent, on en est souvent réduit à des boss qui meurent en un coup ou à cause de foutus QTE. Ouais, je sais, c'est désespérant. La difficulté est une étape qu'on prend plaisir à affronter, on ressent ça comme une récompense, le sentiment d'avoir fait quelque chose de grandiose alors qu'on est juste sur notre canapé avec une manette en main. Et en plus, ça te laisse un souvenir impérissable. Et l'excuse de ton petit frère ou ta grand-mère qui peut pas finir le jeu parce que c'est trop dur, à d'autres. À 6 ans, je terminais des Shinobi et des Sonics sur Megadrive, c'est pas pour autant que je suis un surhomme coréen. Ça, jeune Bipette, qu'il a plusieurs niveaux de difficulté dans les jeux vidéo et que c'est pas pour rien. Alors si t'es si balèze, t'as qu'à jouer en hard et arrêter de nous pomper l'air. Déjà, c'est plus forcément le cas. De plus en plus souvent, il est impossible d'augmenter la difficulté. Et me parlez pas de cette difficulté factice rajoutée à l'arrache. Celle où les ennemis te butent en deux coups alors que le gameplay n'est pas du tout prévu à cet effet. On se retrouve avec un faux mode de difficulté rajouté à l'arrache que seuls les acharnés qui ont plié le jeu 300 fois feront pour changer un peu leur habitude. Par chance, certains développeurs nous offrent encore des niveaux de difficulté bien gérés. Où le gameplay entier y est pensé et dédié. Et là, on parle carrément d'attaques supplémentaires pour les ennemis et les boss, voire même de nouvelles zones de combat. À présent, dans la plupart des jeux, on en bave les 3 premières minutes. Et dès qu'on a eu notre première amélioration, c'est fini, on lui roule dessus. On se retrouve donc avec un héros capable de one-shot n'importe lequel de ses adversaires. Je veux bien qu'on ressente une réelle progression avec le personnage, mais là, c'est trop. La prochaine étape, ça va être quoi ? Tu regardes le mec et il meurt, ça a presque déjà été fait dans Titanfall. Un jeu multi, avec un gun qui cible votre adversaire et tire automatiquement dans sa tête. Sans déconner ! Il est facile d'accuser les joueurs, mais nous n'y pouvons rien si ta précieuse difficulté disparaît peu à peu. Nous, nous ne sommes que des consommateurs, ce sont les éditeurs qui décident tout à notre place. Il n'y a pas que les gamers que je blâme. Les éditeurs sont les principaux coupables à qui ce modèle profite bien. J'ai conscience que le jeu vidéo est une industrie et qu'il faut qu'elle rapporte de l'argent. Surtout que les jeux coûtent de plus en plus cher à développer. Je comprends aussi qu'ils essaient de toucher un plus large public. Bah oui, si toute ta famille peut y jouer, ça fait potentiellement plus de copies de vendues, donc plus de fric. Mais là où on touche le fond, c'est lorsqu'un éditeur impose à un créateur de jeu de supprimer la difficulté inhérente de son gameplay original, pour le rendre accessible au plus grand nombre. C'est quand même désolant de se rendre compte qu'une oeuvre peut être tronquée pour plaire au plus grand nombre. Toutefois, l'espoir n'est pas mort. Nous l'avons vu dans le cadre de Star Wars Battlefront 2, où les joueurs ont créé un boycott face au modèle économique du jeu complètement pété à base de microtransactions. Cette levée de bouclier a réussi à faire réfléchir et réagir Electronic Arts. Alors, il ne reste plus qu'à faire la même chose pour exiger le retour de la difficulté, vu que l'argent est le seul langage que les gros éditeurs comprennent. Pour conclure, je ne dis pas que tous les jeux doivent ressembler à des Super Meat Boy ou à des Danmakou, mais de temps en temps, d'un petit passage compliqué ou un boss bien vénère, ça ferait pas de mal aux joueurs. Cela pourrait relancer un peu l'expérience du jeu en solo, étant donné que maintenant, la difficulté se retrouve dans les jeux multi en versus, car ce sont les joueurs eux-mêmes qui vont créer la difficulté, et le niveau à affronter en face est quasiment sans fin. Donc, la prochaine fois que tu termines ton jeu triple A en ligne droite en n'en gardant aucun souvenir à part la cinématique d'intro, et aucun sentiment d'accomplissement, hormis d'avoir acheté des DLC, tout en prenant que le challenge n'a aucune utilité, tu prends du recul, tu réfléchis, et t'arrêtes d'être con. J'ai conscience que le jeu vidéo est une industrie et qu'il faut qu'elle rapporte de l'argent. C'est vrai ! C'est vraiment ça, on a vu une affaire, ça devrait bien, j'ai l'impression que le jeu vidéo est un petit peu plus. Je sais pas qu'elle rapporte de l'argent. Oui ? Après ? Tut, tut ! Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Sous-titres par Jérémy Diaz